Zotero, organiser ses références avec les marqueurs et les notes. Lorsque vous récupérez des références dans Zotero, certaines viennent avec des marqueurs. On peut voir ici le nuage de tous les marqueurs de votre base de données. On peut, pour des références, ajouter soi-même des marqueurs thématiques. Vous pouvez aussi rajouter des marqueurs de méthode. Les plus intéressants sont ceux-ci. Le marqueur nettoyé, lorsqu'une référence a été vérifiée et qu'elle peut être citée dans Word, parce qu'elle est complète, les informations sont dans les bons champs et les informations sont exactes. Vous pouvez aussi ajouter le marqueur de méthode lu, pour tous les documents que vous avez lus. Vous pouvez ajouter le marqueur de méthode bibliographie analysée, dans le cas où vous avez parcouru toute la bibliographie et vous avez récupéré tous les autres documents intéressants. Enfin, un autre intéressant serait publication majeure, pour repérer quels sont les documents les plus intéressants dans votre collection. Pour rendre ces marqueurs plus évident encore, il est possible de les colorer. Regardez, je vais au-dessus du marqueur nettoyé, je fais un clic droit, attribuer une couleur, et on va lui donner une couleur propre, lavande. Désormais, je vais avoir une petite puce, lavande, devant ma référence. Bibliographie analysée, attribuer une couleur, orange. Lu, attribuer une couleur, mauve. Publication majeure, attribuer une couleur, rouge. Le fait de les colorer va les fixer. Donc, vous allez pouvoir ensuite, facilement, attribuer des nouveaux marqueurs à des références, tout simplement en glissant-déposant les références sur les marqueurs intéressants. D'autre part, le fait de les avoir écrits avec underscore, devant, permet de les signer. C'est-à-dire que vous allez bien voir que ce sont des marqueurs que vous avez choisi de mettre vous, et non pas des marqueurs que vous avez récupérés d'une base de données. A partir des marqueurs, nous allons pouvoir faire des tris automatiques. Clique droit sur ma bibliothèque, nouvelle recherche enregistrée, je fais une recherche enregistrée qui s'appelle « A nettoyer ». Correspond à toutes les conditions suivantes. Marqueur, ne contient pas, nettoyer. Rechercher dans toutes les sous-collections. Ne montrer que les documents de niveau supérieur pour avoir des références repliées. OK. Et désormais, je sais toutes les références à aller vérifier moi-même. Donc, celle-ci, on va dire qu'elle est complète. Elle est nettoyée. Vous pouvez faire plein d'autres recherches enregistrées intéressantes. Comme par exemple, toutes les références faites il y a moins de 15 jours. Il correspond à « Date de modification est dans les derniers 15 jours » ou bien « Date d'ajout dans les derniers 15 jours ». Passons à la notation des documents. Lorsque vous sélectionnez une référence, vous pouvez créer des notes-filles qui vont être rattachées à ce document. Vous pouvez créer autant de notes-filles que vous voulez. Dans chaque note, vous pouvez mettre vos commentaires personnels. Comme ceci. Vous pouvez copier-coller du texte. Chaque note peut contenir 70 000 mots, 100 000 mots à peu près. L'équivalent d'un petit livre. Ce texte, vous pouvez le mettre en forme avec une structure de titres, des gras, des italiques, des liens internet, cliquables. Vous pouvez même copier-coller des images. Vous pouvez vous en servir pour collectionner les citations que vous avez trouvées intéressantes dans un livre. Par exemple, ici, à la page 12. Vous rajoutez ensuite votre critique. Vous faites de même pour une citation suivante. Avec vos commentaires. Vous pouvez faire une note pour chaque passage. Ou vous pouvez faire une note pour tous les passages que vous consolidez dans une seule note. Avoir toutes ces notes de lecture dans sa base Zotero permet, un, de les sauvegarder, de les répliquer à différents endroits et de chercher à l'intérieur. En cherchant partout, par exemple. Ou en cherchant ici. Vous pouvez vous en servir aussi pour collectionner vos travaux de recherche, vos études de terrain, etc. Si vous voulez des conseils pour organiser votre flux de documents dans votre base de données de référence, ou pour annoter votre processus de recherche documentaire, je vous invite à consulter la capsule Zotlog. Je vous invite aussi à consulter la capsule vidéo sur Zutilo et Zotfile, deux extensions pour Zotero qui permettent de rajouter des outils supplémentaires et d'annoter des PDFs et d'en extraire le contenu dans Zotero. A vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !